Je plaie aux femmes qui ne me plaisent pas et j'ai du mal avec les femmes qui me plaisent vraiment. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ? Disponible dans la description de la vidéo, sur Amazon, en format papier. Alors les amis, j'ai posé la question à ma newsletter ainsi que sur mon groupe Facebook savoir quelles étaient les problématiques qui revenaient le plus et j'ai décidé de répondre, bien sûr gratuitement, en vidéo à tout le monde. Il y a une énorme problématique qui est, j'ai l'impression de plaire que ça va quand la fille ne me plaît pas trop et quand la fille me plaît, je ne lui plais pas. La question était, je plais à des filles qui ne m'attirent pas du tout et celles qui me plaisent au mieux me friendzone ou sinon m'ignore, voire me méprise, carrément. Alors à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer pour cette personne ? A mon avis, cette personne est comme beaucoup d'entre nous, comme c'était mon cas avant, comme c'est peut-être votre cas c'est-à-dire un naturel bien, je veux dire un naturel attirant, on va dire. Il n'y a pas besoin, les hommes croient souvent qu'il faut faire des trucs extraordinaires pour attirer une femme. Non, la plupart des hommes sont attirants pour la plupart des femmes. Ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, ils font des choses qui cassent cette attirance. Donc, à mon avis, cette personne, elle a un naturel attirant. Parce qu'on ne peut pas dire, ce n'est pas logique l'attirance. Ce n'est pas, si la fille est moche, elle va être attirée par des mecs moches. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Si tu es attirant, tu attires les femmes. Si tu n'es pas attirant, tu n'attires pas les femmes. Même une femme que tu dirais moche ne sera pas attirée par un mec sous prétexte qu'elle est moche. Donc, elle est attirée par les mecs qui ont quelque chose d'attirant. Et elle n'est pas attirée par les mecs qui n'ont rien d'attirant. Donc, si déjà, on plaît à certaines femmes, c'est qu'il y a déjà un potentiel. C'est qu'il y a déjà quelque chose à faire. Maintenant, la première chose, c'est quand on veut être en couple à tout prix. Quand on dit, il me faut une copine, j'ai envie d'être en couple, je veux une meuf, il faut que je trouve une copine. Et bien là, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on met une espèce de pression, une espèce d'enjeu et on est soi-même trop pressé. Et en voulant prendre des raccourcis, on se pète la gueule. Tu vois, au lieu de prendre la route et de contourner la forêt, je traverse la forêt, je roule sur une pierre, je me pète la gueule, je prends six mois d'hosto et après je dois recommencer. Donc, ne pas chercher à être en couple à tout prix, ne pas chercher à avoir une femme à tout prix, chercher à faire des rencontres, chercher à s'améliorer, chercher à dépasser ces points bloquants. Et moi, je vous le dis, ça m'est arrivé plein de fois, au moins trois ou quatre fois, en faisant des rencontres, en couchant avec pas mal de femmes. Eh bien, il y a un moment où il y en a une sur qui tu bloques et c'est réciproque et le couple en découle naturellement. Sauf que moi, je vois beaucoup de mecs qui veulent une copine ou la fille veut un mec. Alors, le gars dit, allez, j'essaye, pourquoi pas, machin. Mais il n'y a pas ce petit truc parce qu'ils cherchent à tout prix. Du coup, ils vont dans des histoires où ils ne devraient jamais aller. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on se fiche un petit peu du résultat, mais en étant sérieux, je veux dire, les mecs qui me disent, moi, je me fiche du résultat et du coup, ils draguent n'importe comment, ça ne marche pas. Donc, en étant sérieux dans la drague, mais en n'étant pas attaché au résultat. Tu vois, si tu es capable, je ne sais pas, de sortir dans la rue, draguer 100 femmes, peut-être que tu ne coucheras qu'avec deux à la fin. Mais tant que tu es détaché du résultat, tu t'en fous de prendre 98 râteaux, tu couches avec deux femmes. La plupart des mecs, ils prennent zéro râteau, mais ils couchent avec zéro femme. Donc, qu'est-ce qui est le mieux ? Donc, vous aurez plus de succès en étant un peu plus détaché, en ayant un peu plus de recul au départ et en ne cherchant pas à tout prix à prendre des raccourcis. Après, il y a le point le plus important, je pense que c'est homme comme femme d'ailleurs. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, c'est la même chose. Quand il y a un enjeu, c'est-à-dire cette personne me plaît vraiment, je dois absolument lui plaire. C'est cette personne précise. Souvent, on se plante. C'est très difficile d'arriver sur une target précise, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans la communauté de la sélection dans le game pour une fille. Il y a cette fille qui me plaît au boulot, il y a cette fille qui me plaît à la fac. Il faut absolument que je la séduise, c'est pour elle, me plaît, je vais devenir plus séduisant. Et souvent, le mec rentre pour une fille, il travaille sur lui, il découvre qu'il peut avoir plein d'autres filles qui sont des fois mieux que celles pour qui il est venu. Et après, il s'en fiche de cette fille. Mais au départ, il vient pour cette fille-là. Et dès qu'il y a un enjeu de folie sur une femme, je ne dis pas que c'est impossible parce qu'il y en a qui arrivent, c'est un qui sont arrivés. Moi, ça m'est arrivé, notamment dans la formation Cyprine, de draguer une fille précise parce qu'il y avait un gars qui m'avait fait un coup de pute. Et du coup, j'explique dans la formation Cyprine que je vais draguer cette fille-là parce que c'est son ex. Et du coup, j'ai réussi. Mais ça ne veut pas dire que ça réussit à chaque fois. Et c'est beaucoup plus difficile de draguer une fille précise que de devenir séduisant, draguer plein de filles et coucher avec des filles bien. Et ensuite, une fois que tu couches avec des filles bien, sélectionner celle qui te plaît. Il ne faut pas fonctionner à l'envers. Donc, à mon avis, pour cette personne, c'est une question d'enjeu. Donc, elle se stresse, il se stresse, il devient donc moins séduisant. En mettant de l'enjeu, il fait des trucs bizarres parce qu'il est stressé. Moi, je conseille souvent d'être avec les femmes comme si on avait déjà couché avec elles. Comme si c'était une vieille amie avec qui on a déjà couché. Par défaut. Ça veut dire que tu es tactile, ça veut dire que tu fais des blagues à la con. Ça veut dire tout ça. Et de les traiter toutes pareilles. Je ne traite pas différemment une fille qui me plaît à peine, on va dire 6 sur 10, si on peut dire ça, pour donner un ordre de grandeur. Et une fille qui me plaît 10 sur 10. Je vais draguer pareil. D'où l'intérêt en fait de flirter par défaut. Quand le flirt est ton mode de vie, au final, ça ne te coûte plus de flirter. Tandis que quand tu ne sais pas flirter et que tu as une fille qui te plaît en face de toi, que tu ne sais pas flirter, là tu vas essayer de flirter. Forcément, tu vas te planter. C'est comme si tu n'as jamais joué au foot et puis tu vas faire un match d'une heure et demie. Tu vas forcément te blesser. C'est mathématique, tu vois, tu ne peux pas faire ça comme ça. Donc, alors ça ne veut pas dire les traiter toutes pareilles, vous avez bien compris, mais ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de recul sur ce que vous faites. Et que quand je dis que je les traite comme si j'avais déjà couché avec elle, c'est juste que tu vas mettre une familiarité que la femme va accepter ou non d'ailleurs. Elle peut ne pas l'accepter, mais si elle ne l'accepte pas, au final, je suis vite fixé sur son cas. Et si elle l'accepte, ça fait une voie rapide vers la conclusion. Maintenant, comme je drague plusieurs femmes en parallèle, celle qui n'accepte pas, tant pis pour elle, tu vois. La plupart des mecs, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils voient une fille, ils vont sortir le grand jeu, ils vont être raides comme des piquets, ils vont essayer de marquer bien, de jouer le sur-gentleman, etc. Et ça va sonner faux. Et c'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas y arriver. Les amis, je vous ai fait une fiche, l'état d'esprit du séducteur. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre comment plaire aux femmes avec le bon état d'esprit du séducteur, prenez-la en description dans la vidéo, en lien en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi lire mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Merci.